Moi, je crois que la bonne prédication, c'est la prédication de Jésus. La bonne prédication, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, la mauvaise prédication, c'est la prédication qui bloque les choses que Jésus a dit. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En bon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et quand le Seigneur a fini de parler ainsi, le Seigneur est monté au ciel. Voilà un peu ce que le Seigneur Jésus a laissé à ses disciples. Il les amène à un niveau, qu'il est dit que vous allez... Voilà un peu comment Jésus-Christ a laissé disciple. Il les dit, partez. C'est Jésus-Christ qui dit à ses disciples, partez. Quand il est en train de les envoyer, ce n'est pas que Jésus-Christ, lui, il va partir et les disciples vont le suivre. Non. Jésus dit aux disciples, partez. Les disciples, eux, ils partent. Jésus les suit. Et il dit que voici les miracles qui vous accompagneront. Jésus-Christ n'a pas envoyé ses disciples avec rien. Ou le pasteur doit être sur un vélo, le pasteur doit porter les sandales, un pasteur doit être triste. Le pasteur doit, des fois, il paye son loyer, des fois, il ne paye pas. Il doit venir à l'église pleurer devant l'église pour qu'on lui donne un peu d'argent pour aller payer son loyer. Le pasteur, donc, toutes ces choses que vous connaissez vous-même. Ce n'est pas ça, ce qu'on voit ici. Parce que ces disciples-là, ils sont devenus des pasteurs. Ils sont devenus des prophètes. Ils sont devenus des prédicateurs. Ils sont devenus des apôtres. Et Jésus-Christ est en train de les envoyer. Eux, ils partent. Maintenant, Jésus-Christ est derrière eux. Ils le suivent. Ce n'est pas... Ça, ce n'est plus le travail de Jésus. Le travail de Jésus était accompli. C'est devenu un travail que Jésus-Christ a mis dans le main des disciples. Parce que tout pouvoir était à lui. Il les a donné les pouvoirs. Le pouvoir qu'il les a donné, c'est le pouvoir des miracles. Le miracle doit suivre les disciples. C'est Jésus-Christ, le roi du royaume, qui a parlé. Il a dit, voici le miracle qui vous accompagnera. Est-ce qu'il est menté? Est-ce que Jésus-Christ était en train de rire avec eux? Et Jésus-Christ, je vous dis que quand Jésus-Christ parlait, il n'était pas en train de rire. Il n'était pas en train de dire, de parler avec la voix qu'on nous a dit que Jésus-Christ parlait avec la voix comme un prêtre catholique. Alléluia! Non. Jésus-Christ parlait comme un général. Il parlait comme un commandant. Il était en train de leur dire, allez, partez. Il était en train de leur donner l'énergie, le pouvoir et l'autorité. Il était en train de leur dire, de partir vers les extrémités de la terre. Regarde la distance entre la montagne là où ils étaient, jusque dans ton village. C'est combien est la distance? Combien est la distance de là où Jésus-Christ parlait et ton village? Quelle est la distance? Regarde la distance de là où Jésus-Christ était avec ses disciples et les extrémités de la terre. Maintenant, il est dit que le miracle va vous accompagner. Touchez. Si vous buvez des breuvages mortels, cela ne va rien vous faire. Vous allez saisir les serpents et les serpents ne vont rien vous faire. Vous allez boire même des breuvages mortels, cela ne va rien vous faire. Vous allez imposer vos mains sur vos malades et les malades seront guéris. Cela, c'est la prédication de Jésus. Cela, c'est ce que Jésus disait à ses disciples de faire jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Miracle qui sort de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, si une personne d'abord ouvre sa bouche pour insulter les miracles, fait au nom de Jésus, ça c'est son problème. Parce que c'est Jésus-Christ qui parle. Et je crois que Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui est en train de parler. Il parle des miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en lui. Jésus-Christ est en train de parler. Il est en train de dire que vous allez imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et maintenant, si ces choses ne se passent pas dans l'église, c'est la faute à qui? C'est la faute à Jésus? Non. C'est la volonté de Dieu? Non. C'est faux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des mensonges. Oh, c'est le temps de Dieu? Non. C'est faux. C'est les mauvaises prédications. Il y a beaucoup de prédications contre le miracle. Que beaucoup de pasteurs ont prêché et qui vont continuer à prêcher. Chaque mauvaise prédication que tu écoutes, elle devient un blocage dans ta vie. Mauvaise prédication contre le miracle. Mauvaise prédication contre le parler en langue. Mauvaise prédication contre la guérison. Oui, aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu qui ont peur. Qui ont vraiment bien peur des serpents. Bien peur de poison. Ça vient d'où? Ça vient des mauvaises prédications. Moi, je crois que la bonne prédication, c'est la prédication de Jésus. La bonne prédication, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, la mauvaise prédication, c'est la prédication qui bloque les choses que Jésus a dit. Numéro un stop. Qui bloque la puissance de Dieu dans l'église. Ce n'est pas les gens de dehors. Ce n'est pas ce que les gens disent dans le bar. Non. Ce que les gens disent dans le bar n'ont pas de puissance dans ce qui n'est pas dans l'église. Ce sont ce que les gens disent dans les églises qui devient une force, qui devient ce qu'on appelle le forterrestre dans la tête des gens. Maintenant, quand dans la tête d'une personne, il y a des forterrestres, il faut d'abord commencer à faire le travail de briser le forterrestre. Pour arriver au niveau où tu dis à une personne que maintenant, je vais imposer ma main sur toi pour que tu puisses recevoir la guérison. Si quelqu'un, on lui a prêché que oui, nous dans notre église, il n'y a pas de guérison. Maintenant, la personne devient malade. Toi, tu viens devant la personne pour dire que tu es malade. Maintenant, je te dis que par le nom de puissance de Jésus, si je prie pour toi, tu seras guéri. Mais la personne, elle est partie dans son église. Dans son église, on a dit que dans notre église, nous dans notre église, quand tu tombes malade et que tu meurs, tu vas partir au ciel. Alléluia. Maintenant, toi, tu viens devant la personne et tu dis que non, c'est faux. C'est faux. D'abord, Dieu est la guérison. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour détruire le travail de Satan. Et Dieu veut ta guérison. Si Dieu veut que tu puisses mourir, Dieu n'a pas besoin de te rendre malade pour te tuer. Si Dieu veut que tu puisses mourir, si Dieu vraiment a besoin de toi au ciel, pendant que tu dors en bonne santé, tu peux monter au ciel. Dieu n'a pas besoin de t'envoyer beaucoup de maladies. Imagine-toi, imaginez-vous-le un peu. qu'une personne, Dieu est en train d'essayer de tuer. Et la personne prend le parathésamol pour bloquer ce que Dieu est en train d'essayer de faire. Une parathésamol bloquait la volonté de Dieu. Vous êtes en train de suivre. Pour dire que ce sont des folies et ce sont des philosophies. Et ces philosophies, c'est tellement beaucoup que deux fois, tu ne vas pas les voir. Ce sont les choses que les gens ont mangées. Les gens ont entendues. Et quand ça entre dans beaucoup de gens, c'est ce qui bloque les miracles. Les miracles dans les églises ont été bloqués par des mauvaises prédications. Dieu, chaque jour, veut faire le miracle pour les gens. Chaque jour. Et les gens disent que Oh, il y a un miracle qui est dans la église, il y a un miracle. Mais nous sommes en train de lire dans les livres de Marc 16 où Jésus dit que le miracle va vous les accompagner. Jésus a dit que si le miracle va les accompagner et moi, je n'ai pas cherché un miracle. La faute, c'est la faute à qui? Jésus-Christ devait seulement dire Vous, vous allez être chrétien. Vous n'allez pas être... Il n'y a pas de guérison pour vous. Il n'y a pas de miracle pour vous. Vous allez... Les serpents vont vous mordre. Vous allez mourir. Et les poisons vont vous tuer. Si Jésus-Christ avait dit ça, on va accepter ça et dire que c'est ça Jésus. Mais ce n'est pas ça Jésus. Jésus-Christ guérisait les gens du matin au soir. Il était ce matin de guérir les gens. Les gens venaient chez Jésus-Christ pour manger et il les donnait à manger. Une fois dans la maison de Jésus pendant qu'il prêchait, les gens ont trouvé le tol pour que quelqu'un puisse entrer pour que Jésus-Christ puisse les guérir. Je suis en train de dire que la guérison c'est une chose que Dieu veut dans ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens puissent guérir. Et Dieu ne veut pas que les gens puissent mourir avant leur âge. Oui beaucoup de gens disent que quand une personne meurt c'est la volonté de Dieu. Quand une personne meurt c'est la volonté de Dieu. Et ils disent que quand une personne meurt c'est le temps de Dieu. Quand une personne meurt c'est... Il y a beaucoup de choses que des gens disent que je ne me rappelle plus. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Il y a une chose qu'on appelle la suicide. Les gens se suicident eux-mêmes. Les gens se tuent eux-mêmes. Beaucoup de gens tombent sans que Dieu ne puisse rien avoir avec eux. La Bible nous dit, 1. Satan vient pour tuer, détruire et égorger. Qui? La Bible nous dit aussi que mon peuple périsse par manque de connaissances. Quand Dieu parle de son peuple, qui est-ce que Dieu appelle son peuple? Et je crois que ces deux écritures sont tous répétées dans le Nouveau Testament. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas, qu'est-ce qui va se passer? L'écriture est simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que Jésus-Christ a perdu beaucoup de temps. Avant qu'on lui montre là où Lazarus... Vous savez que Jésus-Christ a perdu beaucoup de temps. Avant qu'on lui montre là où Lazarus était... Vous savez ça? Dans la Bible, on écrit ça seulement petit. On dit que Marie vient et Marie dit ça. Marthe vient et Marthe dit ça. Non, ce n'est pas seulement une phrase. Non, la Bible, quand on nous met une phrase dans la Bible, plusieurs endroits, on nous montre le thème de ce que les gens étaient en train de dire en ce moment-là. Quand, dans la Bible, exemple, dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ est sorti le matin. Il est parti au synagogue et le soir quand il rentrait... Et puis après, il dit que le soir quand il rentrait. Maintenant, c'est à toi de comprendre que quand on nous a parlé du matin et quand on nous a parlé du soir, il y a beaucoup de heures entre le matin et le soir. Ça veut dire que si Jésus-Christ a commencé à parler dans cette partie-là et il était dans le synagogue et il a dit... Ça veut dire que si maintenant on nous dit que c'est le soir quand il a quitté le temple, tu dois comprendre que ce qu'il a dit là, il a pris toute la journée pour dire la chose. Vous êtes en train de suivre. Donc, pour nous dire que quand Jésus-Christ est venu pour aller voir Lazare, quand il a parlé à sa soeur et que sa soeur est partie à la maison, appeler, dire à sa soeur, l'autre soeur, que le maître est venu et que l'autre soeur est venu et Jésus-Christ a parlé à sa soeur, nous sommes en train de voir des heures et des heures pour que Jésus-Christ arrive là où Lazare était. Et Jésus-Christ a dit Lazare sort, nous aussi aujourd'hui. Ce que je voulais parler, ce que je voulais te dire, je suis en train de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, de tourner pour dire une petite chose. Une chose que je peux dire dans une phrase, mais maintenant, je dois tourner, tourner, tourner pour dire ça parce que les gens sont devenus lents à comprendre. Les choses sont remplies de confusion à cause de toute la poussière, de toutes les herbes qu'on trouve maintenant dans la forêt. Quand tu entres dans la forêt et que tu veux faire ton champ, tu ne vas pas seulement venir et planter et c'est fini, tu pars, non. Tu dois d'abord enlever toutes les racines de mauvaises choses qu'on a déjà plantées pour que tu puisses planter ta sémence. En ce moment-là, ce que tu plantes va grandir. C'est ce que nous avons maintenant dans les églises. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Tu peux être enfant de Dieu parce que mon peuple, c'est le peuple composé des enfants de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu et périr parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas que Jésus-Christ veut que tu puisses être guéri. On peut te dire que tu vois la maladie là, ça vient de Dieu, meurs et tu meurs parce que tu n'as pas entendu la vérité. Parce que tu n'as pas cru en Dieu. Dieu n'a pas le pouvoir de venir te guérir. Donc, les histoires qu'on nous dit là que c'est la volonté de Dieu et c'est l'étant de Dieu, c'est faux. Il n'y a pas, c'est faux. Rien est écrit dans les livres devant Dieu. Dans les livres de Dieu, il n'y a pas un livre de Dieu. Il n'y a pas un livre de Dieu où on a écrit à 12h30, cette personne va mourir. À 14h50, cette personne va mourir. À 13h50, cette personne va faire ceci. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un livre comme ça. La même façon, pendant que ta tête tourne, je vais dire autre chose et après, je vais revenir là-bas. Rappelez-vous ce qu'on nous dit d'abord sur le péché, le péché, le péché que beaucoup des gens aiment, l'histoire du péché que les gens aiment. Vous savez ce qu'on nous dit sur le péché? On nous dit que Dieu a effacé nos péchés. Il a pris tous nos péchés, par le sang de Jésus. Il a jeté ça dans l'eau de l'oubli. Dans l'océan de l'oubli, Dieu a jeté tous nos péchés. Dieu, c'est lui qui connaît tout. Il ne connaît pas. D'abord, je parle de mes péchés moi-même. Dieu ne connaît pas mes péchés. Dans la tête de Dieu, il n'y a pas une connaissance de mes péchés. comment? C'est là, ça a été effacé, effacé par le son de Jésus. Parlons maintenant encore. Mais on nous dit que Dieu, il est hominicien. Il connaît tout. Ouais. Dieu connaît tout, mais la puissance que Dieu a, c'est la puissance de prendre une partie des choses dans sa tête et de jeter dans l'oubli. Il l'oublie carrément. Il y a des choses sur mes péchés que moi, je connais et je peux dire ça à Dieu, Dieu ne connaît pas. Je ne me rappelle pas cette histoire. Je ne connais pas. C'est ce qui veut dire qu'il a effacé nos péchés. Ce n'est pas écrit. Les choses qu'on a fait devant Dieu, il n'y a pas un livre où ces choses-là sont écrits. Dieu ne connaît pas. Même chose. Il n'y a pas de livre devant Dieu où il écrit que cette personne va mourir mardi à 13h30. Il n'y a pas. Maintenant, ta vie est entre tes mains. Tu es le responsable de ta vie. Tu es le seigneur de ta vie. Tu es en train de vivre la vie que tu veux. et tu es en train de vivre la vie que tu as parce que c'est la vie que tu aimes. Tu as l'autorité de lier et l'autorité de délier. L'autorité t'a été donnée. Dieu ne va pas venir sur la terre pour lier les choses pour toi. Si un démon s'élève contre toi pour te tuer, si tu ne sais pas comment taper les démons, les démons là vont te manger et tu vas mourir et ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis en train de suivre. le pouvoir de la vie et de la mort est dans ta bouche. Pas dans la bouche de Dieu. Tu auras ce que tu dis. Ta bouche a l'autorité de lier à l'autorité de fermer. On nous a dit ceci que les disciples Dieu les a donnés le pouvoir de prier pour les gens et les gens seront guéris. Maintenant si les disciples vont chez une personne on a vu ça dans la Bible et la personne dit que non vous n'allez pas prier pour moi. Le disciple n'a pas d'autorité pour prier pour une personne qui refuse qu'on prie pour lui. Alors bien que la guérison est dans la main du disciple. Jésus a dit que vous allez imposer le main Jésus a dit que vous allez imposer le main sur le malade et les malades seront guéris. Si une personne refuse que tu impose tes mains sur lui la maladie va tuer la personne pendant que la guérison était dans la main pendant que la guérison était dans la main du prophète les gens mouraient. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas appelé le prophète. Dieu s'est présenté comme Jésus-Christ sur la terre. C'était la guérison de tout Israël parce qu'ils ont tué Jésus. Ouais. Eux ils allaient mourir aussi. Israël Israël qui tue les gens qu'on t'envoyait qui lapide le prophète. Ah ta maison te sera laissée désert parce que tu n'as pas connu les jours de ta visitation. Dieu vient chaque jour le matin chez tout le monde. Dieu chaque jour le matin il renouvelle sa bonté pour tout le monde. Maintenant la bonté là de Dieu si tu ne reçois pas ça la bonté là ne va rien faire pour toi. si tu tu peux être la malade avec tous les aspirines tu peux être la malade avec tous les aspirines si tu ne sais pas comment on prend l'aspirine et surtout si tu refuses de prendre l'aspirine tu vas rester là avec mal à la tête. La parole de Dieu c'est un comprimé que Dieu a envoyé pour toute la terre. La parole de Dieu c'est la guérison de toute la terre. Je répète toute la terre ce n'est pas seulement un groupe de gens pas les juifs pas les grecs mais c'est pour tout le monde. L'évangile la bonne nouvelle c'est pour tout le monde. Celui qui va croire sera sauvé. Jésus Christ nous dit la parole la parole nous dit quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Si tu n'invoques pas les noms du Seigneur tu ne seras pas sauvé. Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Si tu n'invoques pas les noms du Seigneur tu ne seras pas sauvé. Pourquoi tu invoques les noms du Seigneur dans le même Romain 10 pour que tu invoques les noms du Seigneur un prédicataire doit t'enseigner. Voilà pourquoi Dieu envoie le prédicateur. Maintenant si tu refuses le prédicateur tu es en train de refuser la parole de Dieu qui a le pouvoir de te guérir. Maintenant si tu refuses la parole de Dieu Dieu ne va pas descendre du ciel pour te sauver. Non. Dieu est déjà descendu du ciel pour sauver tout le monde. Quand Jésus Christ est mort à la croix il est mort pour la guérison de tout le monde. Alors tu es déjà guéri en Jésus tu es déjà guéri tu es déjà guéri en Jésus tu es déjà guéri parce que tu es déjà guéri en Jésus c'est à toi d'accepter la guérison de Dieu. Si tu refuses la guérison de Dieu Dieu ne va pas te forcer la guérison de Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre quelqu'un a prié quelqu'un a prié pour que Dieu y entre si personne est pris la Bible nous dit que Dieu des fois il cherche même une personne il cherche seulement même une personne pour prier pour qu'il puisse avoir compassion de tout le monde. Dieu cherche seulement une personne qui va se tenir devant lui pour qu'il amène la guérison. Dieu pourquoi est-ce qu'il cherche seulement une personne pour prier? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Toute l'atmosphère de la terre appartient aux hommes. pour que Dieu puisse entrer dans ce qu'on appelle la terre dans ce qu'on appelle le monde Dieu a besoin de l'autorisation d'une personne. Voilà pourquoi Jésus Christ est venu comme un homme il est né comme un homme pour pouvoir faire ce qu'il faisait à partir du moment où Dieu a donné la terre à l'homme à partir du moment où Dieu a donné l'autorité à l'homme tout ce que Dieu peut faire sur la terre sans qu'on l'appelle c'est seulement brûler toute la terre voilà ce que Dieu va faire à la fin Dieu va brûler toute la terre et ça sera fini mais aujourd'hui Dieu ne peut pas faire du bien sur la terre sans l'autorisation de l'homme pour que Dieu puisse te faire du bien pour que Dieu puisse te faire du bien tu dois l'appeler appeler Dieu c'est ce que nous appelons prière quand tu es en train de prier tu es en train d'ouvrir le ciel pour que Dieu puisse entrer dans cette terre dans l'atmosphère de la terre pour faire une chose tu es en train de donner l'autorisation à Dieu pour faire quelque chose sur la terre voilà la raison de la prière alors dans cette raison de la prière Dieu a déjà fait un travail en envoyant les servants le prophète parce que maintenant quand tu es en train de recevoir le prédicateur le prédicateur de la parole de la foi tu es en train de recevoir la foi qui vient avec la parole de Dieu comme il est écrit le juste vivra par la foi et quand tu es dans la foi c'est en ce moment là tu vois la gloire de Dieu l'écriture est vrai qui nous dit si tu crois alors si tu n'es pas en train de voir la gloire de Dieu maintenant ce n'est pas parce que Dieu refuse de te montrer sa gloire non c'est parce que tu n'es pas en train de croire si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la résurrection si tu crois tu verras la guérison si tu crois tu verras la bonne santé si tu crois tu verras l'intelligence si tu crois tu verras la bénédiction financière physique si tu crois tu verras la bénédiction de Dieu dans tes affaires dans ton corps dans ta tête dans tout ce que tu touches seulement si tu crois c'est ce que Jésus Christ dit à ses disciples que quiconque croiera sera sauvé ceux qui vont croire seront sauvés alors le salut de Dieu ce n'est pas seulement pour t'amener au ciel le salut de Dieu c'est pour que quand le lion va venir tu puisses taper le lion quand le serpent va venir tu puisses piatiner le serpent quand on va te mettre le poison tu puisses boire le poison et rire comme si tu abuis de l'eau quand tu seras malade tu peux prendre ta main et mettre sur toi même et chasser la maladie voilà c'est que le seigneur a voulu que je puisse partager avec vous aujourd'hui alors n'oublie pas je suis sur facebook et instagram et si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne vas-y fais le maintenant et si tu as des commentaires laisse moi les commentaires et ça me fera plaisir de savoir c'est que le seigneur est en train de faire pour toi que le seigneur te bénisse le livre dieu ton choix par le docteur coco king est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ces livres ici est déjà disponible prends un copie pour toi et sois béni par le seigneur c'est Sous-titrage ST' 501